Alors, on commence l'étude du Shukhan Anouk, ce siman s'intitule Ce siman s'intitule, celui qui n'a pas été pointillé dans l'électro de Créat Shema c'est-à-dire, comme normalement on le fait après et surtout qu'on a élu dit le siman s'intitule ou bien qu'il n'aurait pas fait entendre à son oreille les mots du Créat Shema et il y aura 5 à l'idée nous dit le Shukhan Anouk, c'est-à-dire qu'il n'a pas été pointillé dans la lecture même de chaque lettre du Créat Shema celui qui aurait lu le Créat Shema sans être pointilleux des lettres, Yatsa serait acquitté c'est-à-dire qu'il n'a pas été pointillé dans l'électro de Créat Shema il n'a pas été pointillé dans l'électro de Créat Shema il ne s'agit pas ici du sujet ou du cas où il n'aurait pas rappelé des mots ou des lettres parce que dans un cas pareil, s'il manque des mots ou des lettres, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été pointillé il n'aurait pas été pointillé dans l'électro de Créat Shema c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été pointillé dans l'électro de Créat Shema ou bien, comme nous avons rappelé déjà, les différents points sur lesquels il faut faire attention cette note est dite au nom du Bach c'est aussi comme ça, flagrant dans le commentaire de Ranshi dans la Mishina d'Aftedvov et dans l'Agmara, donc Amoubet, donc 15 B dans l'Agmara on peut regarder là-bas autrement dit que tout ce dont on parle, c'est qu'il a dit tous les mots et toutes les lettres sauf qu'il n'a pas assez insisté ou n'a pas assez mis d'espace entre les lettres selon les prédications du Shrana Roukh, Sima Samé Khaled, qu'on a étudié dernièrement et bien, s'il y a un mot qui l'aurait sauté ou une lettre qu'il aurait omis de dire alors bien, c'est sûr qu'il faudrait qu'il le redire il est marqué dans la serif bête . français en anglais, en chinois, en japonaient, etc. pandéer et il sera vigilant néanmoins Des erreurs qui sont propres à cette langue qu'il utilise. Et il sera d'ailleurs très rigoureux dans la lecture. Comme quand il dit l'hébreu, ça veut dire que chaque lettre, chaque mot aura sa valeur. Voyons sur cette partie le Mishnabroha. Je n'amuse pas d'admettre, mais je n'ai pas de misère, mais je n'ai pas d'admettre. Quoiqu'il en soit, il faudra être très vigilant, même si on n'a pas été très pointilleux. A priori, il faudra faire attention. Pourquoi ? Le Mishnabroha, c'est marqué dans la Guamara. Le Mishnabroha, celui qui est pointilleux dans la lecture de chaque mot et de chaque lettre, c'est le Mishnabroha. Son salaire, c'est qu'on lui reproduit l'enfer. Le Mishnabroha, c'est comme une mesure pour une autre. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait, on lui fait. C'est ma harte, c'est qu'il s'éveille là-dessus. Et qu'il laisse sa chaleur naturelle pour être pointilleux dans la lecture des mots et des lettres. Autrement dit, le Mishnabroha, c'est-à-dire qu'il est au service. Le Mishnabroha, c'est comme ça que je comprends. Pour le salaire de cette chaleur naturelle qu'il s'éveille, c'est-à-dire dans ce ballon, le Mishnabroha, c'est-à-dire la chaleur du Mishnabroha, c'est-à-dire la chaleur de l'enfer. Ne me demandez pas de commentaires, je n'ai pas de commentaires. Le Mishnabroha, c'est-à-dire la chaleur du Mishnabroha. Et c'est exclusivement lorsqu'il comprend cette même langue en particulier. Le Mishnabroha, c'est-à-dire la chaleur du Mishnabroha, le Mishnabroha, le Mishnabroha, le Mishnabroha, le Mishnabroha. il faut regarder dans le bureau de l'Esprit d'Adi. Tout ça c'est d'après la stricture loi. Il faut faire une mise à choisir, mais pour faire la mise à choisir, c'est uniquement quand on lit en hébreu. C'est comme ça que le bac a écrit aussi mal à l'article 193 euros. Ça veut dire sur le tour. Il faut regarder dans le livre des décisionnaires de BMA. Que même d'après la stricte loi, sous-entendu, à la différence de ce qu'il y a, ou de nos jours, même d'après la stricte loi, il faudrait dire qu'on est bon. Pourquoi ? Car il y a plusieurs mots, qu'on ne sait pas exactement comment les transposer ou les traduire. On peut l'expliquer de différentes manières. Et un autre qui vient du mot « shen » qui veut dire « les dents » ça veut dire que les vrais Torahs qui ont traduit « shayou » c'est que les vrais Torahs doivent être aiguisés dans ta bouche. « Shayou » En anglais, en anglais ou dans une autre langue, ça vient réduire et limiter un certain point, on va dire, du spectre de ce que ce mot peut porter d'explication. Et c'est comme ça pour plusieurs mots « shayou » qu'on ne pourra pas émettre et transposer l'explication dans une autre langue. Et c'est comme par exemple la conjonction « et » ou bien le mot « les dents » qui n'ont pas envie de dire « un signe » mais c'est une traduction déjà limitative. Et ce qui ressemble de cela. Alors que nous, quand on écrit « shema » en hébreu, même s'il ne comprenait pas l'hébreu, il y a de ça. 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 « Shaka vanabone e'i kouva » dont l'intention et la concentration à son propos empêche, si elle manque, à l'accomplissement de la misère. « Mosh katou» « M'es si m'an samer gîmé » c'est Yv Dalet. Comme B'emmètre, on apprendra au « si m'an samer gîmé » dans quel article centre du Shukhanouk c'est Yv Dalet. Donc à la linéa Dalet. Ça veut dire que le Mishnavoura il ressort que bien que « Midina du Shukhanouk » d'après du Shukhanouk, « Meikavadîn » on pourrait lire dans toutes les autres langues, « Malgré tout, le maïs est malgré tout. » Aujourd'hui, le poskézmanenu, le décisionnaire aujourd'hui, dirait qu'étant donné qu'il existe des mots qui, dans le langage de la race, des nations, on ne pourrait pas trouver des mots qui renferment en eux, à l'instar de l'hébreu, différentes subtilités de langage et de compréhension. comme par exemple dans le Veshinantan et autres, dans les autres langues comme en hébreu, alors que l'alachon de ma'asé, a priori, il faudrait absolument le dire en « Lashonakodesh » et le « Hidush » c'est que si on le dit dans une autre langue, on ne peut absolument comprendre la langue. Alors qu'en « Lashonakodesh » en hébreu, même si on ne comprend pas en « Yoseh » bien entendu à la condition que le premier verset, on le comprenne. C'est pourquoi le ma'asé c'est très important quand on enseigne à quelqu'un le Krat Shema, pas seulement de lui faire dire Krat Shema, mais au moins de lui expliquer ce que ça veut dire le premier verset. L'événement, je crois que c'est le qui dit « Lashonakodesh » « Lashonakodesh » pardon « le Bœuf » « Lashonakodesh 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 » « Il ne fait pas écouter à sa bouche, à son oreille » « Lashonakodesh » « Lashonakodesh » qu'il fasse sortir de ces... autrement dit que ce n'est pas quelque chose de mûr. Voyons les paroles de Mishnabura. Nous voulons que Mishnabura, c'est qu'il faut faire des rabbiniques qu'il faut faire. Et l'opinion du Rahabat qui a mis en rajba, qu'a priori c'est que les rabbiniques. Autrement dit, est-ce que le fait a priori de faire entendre à ses oreilles ce que l'on dit, c'est mis de Raito de Rabana, ce serait une discussion entre d'un côté le Bach et de l'autre côté les Rishonim, donc le Rahabat ramené dans la rajba. Les Hachmianos nos et B'k'tané, B'kriyatshema avewadim b'khotéa. On parle de K'ra-chema mais c'est la même loi concernant les bénédictions. Autrement dit, les bénédictions ne peuvent pas les faire avoir basse non plus. Comme on va le voir, on dit qu'on a un Rishvav, c'est la condition, ça veut dire que si jamais il a juste pensé dans son cœur au mot du Shema Israël, il n'est pas acquitté. Les K'aymanan, car nous tenons le principe et la loi, il ouvre la K'edibur dame, que la pensée n'est pas équivalente à la parole. Il faudra regarder la parole de B'oranaka. Il n'est pas qu'on a un Rishvav, il n'est pas qu'on a un Rishvav. Il n'est pas qu'on a un Rishvav, il n'est pas qu'on a un Rishvav. Il n'est pas qu'on a un Rishvav. Il n'est pas qu'on a un Rishvav. Sous-entendu que le Maïs, même si dans le Shrano Horsif, on a dit que toute la raison pour laquelle tu peux être acquitté, c'est uniquement si tu es sorti dans tes lèvres. Mais uniquement dans ce cas où il n'y a pas de Choli ou de Oïnes, c'est venu de maladie ou de cas de force majeure. S'il y a un Rishvav, il n'y a pas de force majeure, alors ça aurait suffi d'utiliser ton cœur. A priori, il y a le droit de faire un signe. Par exemple, dans un cas où il n'est pas totalement propre, il n'y a pas de Choli, qui ne peut pas le nettoyer parce qu'il est dans un cas de force majeure. Je donne un exemple. Il est dans un endroit qui est un peu dégoûtant, et le Maïs, il n'y a pas de Monsieur Propre. On sait que Monsieur Propre, c'est un grand sadique, qui permettait à tous les juifs de nettoyer les endroits pour faire un chemin. Et le Maïs, c'est Monsieur Propre qu'il était à 100 jours-là, parce qu'il était malade lui aussi. Et on est dans un endroit, on doit faire craindre le chemin parce que ça va passer le temps. Et il est marqué. Chez un on a qui les gars, mais qu'il n'est pas totalement propre. Il y a un règne libeau à ce moment-là, il peut dire, a priori dans son cœur, une pensée, plutôt que de dire dans un endroit qui n'est pas propre. Il y a un règne libeau à ce moment-là. Ce n'est pas un endroit qui est totalement dégoûtant. Il y a un règne libeau à ce moment-là, parce que c'est un règne libeau à ce moment-là, dans un endroit qui est dégoûtant. Sous-entendu, c'est un règne libeau à ce moment-là. Et ça veut dire, a fortiori, de dire, même le nom de Kodushbore. Voyons cette partie, les paroles de Mishnambour. Il y a marqué dans l'Evdalet, c'est le Ktanza, il y a de ça. Il y a de ça. Quand on dit qu'il est acquitté, ce n'est pas totalement ma mâche qu'on veut dire, qu'il est acquitté. Car voilà qu'on tient le principe, que Bémet, quand il a pensé, ce n'est pas comme s'il avait dit, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire, que quoi qu'il en soit, que quand Bémet, quelqu'un, il ne peut pas parler, il n'y a rien qu'à ce moment-là. De toute façon, il ne peut pas parler. qu'il pense dans son cœur. Il donne un salaire en fonction de ça. Mais Bémet, essentiellement, il ne pourra pas être acquitté de ça. C'est pourquoi, quand Bémet, la personne, après le cas de force majeure, ou la raison de son impossibilité, se détache de lui, il va dire, il ne va pas avoir ce même création. Si le temps d'accoubissement du création n'est pas passé, il faudrait qu'il recommence à lire le création. C'est comme ça que sont tombés d'accord la plupart des décisionnaires. Il faudra regarder le bièrement. Autrement dit, bien qu'il y a marqué dans le choukhalarour, que s'il a lu, dans son cœur, a posteriori, parce qu'il a été dans un cas de force majeure, ou un cas de maladie, il est yotse. Nous le dis, le michelin brouh, yotse, ça ne veut pas dire yotse d'afka. Ça veut juste dire que Bémet, il n'est pas acquitté, parce qu'il n'a pas dit, on a dit que, il roule l'af, si tu penses, c'est pas acquitté. Mais yotse, ça veut juste dire, ça veut dire que, il va voir ce que tu as voulu faire. Il va donner un salaire pour ça. Quand le choukhalarour, en disant yotse, ça veut dire, ça veut dire que, même si après, il n'y a plus d'honesse, et que c'est encore le temps de l'accomplissement de la misère, tu ne refais pas d'après choukhalarour, alors que, d'après les postes qui m'achonnent, qui disent que le choukhalarour, que le yotse, ça veut juste dire que le choukhalar va donner un salaire, parce que, de toute façon, tu n'avais pas le droit de parler, donc tu avais ce que tu as pu. Quand le honesse passe, alors il faudrait recommencer à dire le Krat Shema, tant que, le temps de l'accomplissement de le Krat Shema n'est pas passé. Alors, il faut savoir ce sujet-là, que le Khafraim, il dit, il dit que, il dit qu'on pourrait s'appuyer sur les décisionnaires qui disent que, on n'a pas besoin de refaire quand, même si c'est encore le temps de le Krat Shema, et que le kholi ou le honesse, la maladie ou les quatre forces majeures, se détache de nous. Cependant, et, c'est d'ailleurs l'opinion de Yosef, dont il y a bien en mer, où Béhemet, il serait posé comme l'achonim ramé dans le Mishnabur, et qu'il faudrait redire. Donc, à l'achonim, il sait, non seulement, certains disent, comme le Mishnabur, même chez les Sifaradim, qu'il faut redire, mais plus encore, c'est que, même d'après Khafraim, qui dit qu'on pourrait ne pas redire, ça veut dire que les quatre îles, on doit être au chèche, puisqu'il n'y a aucun sou de redire Krat Shema, on doit être au chèche, on doit craindre, l'opinion de ceux qui disent ce qu'il faut redire. C'est pourquoi Béhemet, quelqu'un qui irait Shemaim, même si, d'après la stricte loi, certains pourraient lui permettre de ne pas redire, comme le Khafraim, s'appuyant sur les mots du Shk'anur, qui dit Yatsa, a priori, on refera le Krat Shema, quand le Ones ou le Choli s'est séparé de lui. Il y a marqué dans le Sif Ketan Khed, vers le Ketan Patan, ça veut dire quoi ? Patan a écrit, je vous rappelle qu'on s'apporte au mot du Rama, qui disait que dans un endroit où on est sale, mais pas trop sale, alors on peut aussi faire un your, c'est-à-dire qu'on s'est Ketan Patan, Patan a écrit, que Béhemet, celui, on peut apprendre de là, que quoi ? que Béhemet, dans un cas, que celui qui a soif, le soir dans son lit, qui est dans un endroit où il ne peut pas se laver les mains, où le varek, et faire une bénéxion, il y a un règle, que Béhemet, il fasse un your, il pense à la bénéxion, et qu'il puisse boire. On peut se faire Maté-Youda, mais dans le livre Maté-Youda, du Rav Hayash, pour ceux qui se reconnaissent, il n'est pas d'accord avec nous. Il écrit, il peut se lever, il peut se lever, il ne peut pas se lever les mains. Ça ne ressemble pas à un bonhomme qui est malade ou qui est dans un cas de course majeure. Dans l'année, Mishéi F-Shar, on ne peut pas comparer un cas où les choses sont possibles, d'un cas où les choses sont impossibles. Autrement dit, ce qu'on permet quand même, on n'a pas le choix. Il ne peut pas le comparer avec un cas où on a le choix. Il n'aura pas autant d'eau pour se lever les mains que pour boire, ou bien que c'est dur pour lui de se lever à cause du froid. Alors, il pourra s'essuyer les mains contre un mur ou bien contre toute chose qu'il peut laver. Une linge, quelque chose. Et cela marchera, même si c'est certain qu'il a touché de ses mains des endroits qui sont dégoûtants, ou en tout cas des endroits peut-être pas seulement dégoûtants, mais ce qu'on appelle On sait que dans les parties du corps que l'on touche et qui d'habitude sont couvertes, alors on doit se lever les mains. Et comme on l'a vu dans les lois de l'introits vous le avez sur le site, les lois de l'introits et de la salle il faudra donc regarder là-bas. Et ce qui est, c'est qu'il est que le yé, ça veut dire que le yé, à la condition que cela ne soit pas totalement dégoûtant. Et il est en train de dire que c'est tellement dégoûtant. Il faudra pas qu'il pense même dans son coeur la version du Kachemah ou de la bénéxion, il faudra juste qu'il pense. Il faudra juste qu'il pense. L'aïm j'aurait bien oulu mais je peux pas. L'aïm il va l'alévar et l'aïm il regardera son coeur. L'aïm il regardera son coeur. L'aïm il est l'enlou en cette pensée-là qui dit à l'aïm j'aurait bien mais je peux pas. Il faut savoir que les gens qui boivent dans les endroits c'est pas bien qu'ils fassent ça parce que là-bas c'est même interdit d'avoir une pensée c'est un bruit qui n'est pas un endroit où on peut penser il n'est pas en cas de force majeure qui est obligé de boire il faudra regarder là-bas ce qu'on va écrire là-bas au nom du du prime Kadhim à ce sujet-là lisons juste le Seif He dans le Srauch à Bouddha-Gan, il ne fait pas le Seif, Il faut que le ministre de Missions fasse entendre sa voix fort quand il dit le Shema Israël afin que la communauté l'entende et qu'ensemble on dise le créer un schéma pour prendre sur soi le jeu de la réalité divine, tous ensemble. Le maïs, on a vu dans Beth Yosef que va émettre quelqu'un qui n'aurait pas entendu ou attendu le Shemar Tzibourg, est-ce qu'il doit redire le Shemar Tzibourg ou pas ? Autrement dit, la bonne habitude, a priori, en tout cas ici, qui est donnée, c'est que quand le Shemar Tzibourg va dire le Shemar, on attend qu'il commence, pour quand il dit Shemar, ou plutôt Shemar, alors, on commence, au moment où le Shemar Tzibourg le dit, pour le faire avec lui, ce serait l'arra du Shemar Tzibourg qui le dit d'abord, pour qu'ensemble, tout le monde dise Shemar Tzibourg, nous avons terminé l'étude du Shemar Tzibourg et le Mishra sur le Simeon Samaikbet, Baruch Adonai Léa Allah, Amen Vahim.